Comment avoir une voix plus grave ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 5 astuces, 5 points essentiels pour développer une voix plus grave. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Souvent, on cherche les high notes, on cherche à développer ses aigus et malgré tout, avoir de beaux graves, c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de chansons du répertoire qui requièrent cette compétence et je vais t'aider à faire ça. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour se faire plaisir dans leur pratique. Chaque semaine, je partage des vidéos sur cette chaîne YouTube, je fais des lives, donc n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre les centaines de milliers de chanteuses et de chanteurs qui suivent cette chaîne de Par le Monde. Alors, on va commencer tout de suite avec la première astuce et il faut que tu comprennes que nos cordes vocales sont ici et ce sont des éléments qu'on va pouvoir étendre. On va pouvoir jouer sur leur longueur, on va pouvoir jouer sur leur épaisseur et tout cela va nous aider à participer, à développer de beaux graves. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà un premier paramètre qui est la constitution et on sait par exemple qu'une personne qui va être très grande, qui va avoir un larynx beaucoup plus développé, qui va avoir un cou plus long, aura beaucoup plus de facilité à développer des graves. Mais tu vas voir qu'avec ce que je vais t'expliquer là, tu peux aussi, toi, t'améliorer dans ce domaine-là. Première chose à faire donc, ça va être de travailler en descendant. Bien souvent, on fait des petites gammes, des petites vocalises et ça va toujours vers les aigus. On démarre des graves et on monte et on monte et on monte avec le piano petit à petit. Eh bien là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire l'inverse, c'est commencer par les aigus et descendre et descendre et descendre et descendre et travailler du coup à l'envers. Ça va faire quoi ? Ça va éduquer tes muscles à travailler dans le sens qu'il faut pour développer tes graves et donc ça va être plutôt un sens de relâchement puisqu'on a par exemple les élévateurs du larynx ici qui vont avoir besoin de se détendre si on veut pouvoir descendre plus facilement dans les graves. Donc ça, ça va être la première astuce. Essaye de travailler de temps en temps à l'envers en descendant des notes les plus aigues vers les notes les plus graves. Passons maintenant à la deuxième chose qui est très importante pour les graves, c'est que bien souvent, ce qui va pêcher dans les graves et ça, c'est vrai dans tous les extrêmes de la voix, que ce soit pour les aigus ou pour les graves, mais pour les graves, on en parle très peu. Ce qui va être important pour les graves, ça va être de soutenir ton flux d'air. Donc le flux d'air, c'est vraiment le carburant de ta voix, c'est ce qui va permettre à tes cordes vocales de vibrer efficacement. Et ce qui se passe, c'est que comme dans les notes graves, on a une sorte de relâchement de ton appareil phonatoire, de ton appareil vocal, beaucoup de muscles sont en détente et il ne faut à ce moment-là vraiment pas couper le flux d'air. Donc, ça va être important de travailler ton flux d'air particulièrement dans les graves. Alors, tu trouveras sur cette chaîne YouTube plein de vidéos dans lesquelles je t'explique comment travailler ton flux d'air. Donc là, on ne va pas tout redétailler là, mais spécifiquement pour les notes graves, travaille ton flux d'air dans cette zone-là de ta voix. On va passer maintenant à la troisième astuce pour t'aider à développer tes graves. Il y en a encore quatre et la cinquième. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis, ça leur rendra service. S'ils galèrent dans les graves, je pense que ça pourra les aider en la suivant. Alors, la troisième astuce, ça va être d'utiliser un ingrédient qui va nous permettre d'avoir des graves un peu plus puissants. Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des graves qui sont assez intéressants, sauf qu'on ne les entend pas très bien parce qu'on est dans une partie de la voix où au niveau des fréquences, et ça, si tu veux, ce sont des lois physiques, on va moins les percevoir. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, pour que ces graves soient plus puissants, que ces graves soient plus intelligibles, on va rajouter du twang. Tu m'as déjà entendu parler de cette technique qui est une technique qu'on utilise dans le rock et une technique qu'on utilise pour projeter sa voix, et tu trouveras aussi des vidéos sur cette chaîne YouTube concernant le twang. Mais donc, le fait de rajouter cet ingrédient qui permet vraiment de projeter sa voix et de rajouter de la brillance et de la présence vocale, le fait d'en rajouter un peu plus quand tu es dans tes notes graves, ça va te permettre d'avoir des beaux graves qu'on entend bien quand tu chantes et c'est vrai que c'est très sympa à entendre quand tu utilises cette technique. Passons maintenant à la technique numéro 4. Alors, technique numéro 4, c'est un petit tic qu'il va falloir essayer peut-être d'éviter. Tu sais que souvent, quand on chante, je le vois souvent et moi, je le faisais énormément et je le fais même des fois encore, c'est qu'on va avoir tendance à bouger la tête en fonction de la hauteur de net. Et souvent dans les aigus, on va monter la tête comme ça et souvent dans les graves, on va se retrouver à baisser la tête comme ça. Ce qui se passe en réalité, c'est que quand on baisse la tête comme ça, ça va venir écraser en fait. Si tu mets ton doigt ici, tu vas t'en rendre compte. Mais quand tu baisses la tête, tu vas venir en fait écraser ici ton larynx. Et nous, ce qu'on veut, c'est conserver un larynx qui soit très mobile, d'autant plus si tu veux pouvoir utiliser l'astuce numéro 5 que je vais donner juste après. Donc, on veut garder un larynx qui soit libre de ses mouvements. Et si tu t'amuses à baisser la tête comme ça quand tu fais tes graves, en réalité, ça va l'écraser, il sera plus libre de ses mouvements et ça sera contre-productif. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit qu'en baissant la tête comme ça, ça va nous aider pour faire les graves, mais en fait, absolument pas. Donc voilà, essaye de te défaire de ce tic si tu l'as. On va passer au dernier conseil, le cinquième conseil. Et donc là, ça va être une petite astuce de sioux. C'est-à-dire qu'on va rajouter un côté un peu sombre à ta voix pour renforcer un peu le côté grave. Donc, ça ne va pas t'aider à chanter plus grave au niveau de la note, cette astuce-là, parce que la note, elle dépend vraiment de ce qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Mais par contre, on va rajouter un côté sombre comme si on avait une table de mixage et qu'on voulait assombrir un petit peu le son de manière à renforcer cette sonorité grave. Pour faire ça, on va faire quoi ? On va s'amuser à baisser le larynx. Ici, si tu mets tes doigts sur la pomme d'Adam et que tu avales ta salive, tu vas te rendre compte que ton larynx monte et descend. Quand j'appelle le larynx, c'est le cartilage ici qu'on appelle la pomme d'Adam, qui est plus proéminent chez les hommes. Et tu as senti en avalant ta salive que ce larynx monte et descend. Et en fait, si tu t'amuses, alors pour ça, il va falloir t'entraîner, tu ne vas pas y arriver tout de suite, mais si tu t'amuses à baisser ton larynx dans tes notes graves, tu vas rajouter un côté sombre. Donc, la note ne sera pas plus grave, mais par contre, on a vraiment cette impression de son grave et sombre qui peut être très sympa dans cette partie-là de la voix. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si tu en as, j'y répondrai bien volontiers. Alors, soit directement dans les commentaires, soit en live. Si tu ne veux pas rater les lives, active bien la petite cloche quand tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié par YouTube à chaque fois que je suis en live. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir. Fais-toi plaisir !